Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 19 avril 2021, direction l'hypodrome de Saint-Cloud pour le prix Ivanjika, première course de la Réunion 1, où 16 galopeuses âgées de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. La jante féminine sera à l'honneur en ce premier jour de la semaine puisque ce sont des femelles galopeuses donc âgées de 4 ans et plus qui sont autorisées à concourir ici. Sur le parcours des 1600 mètres de la piste en gazon, en théorie, nos favorites devraient assurer le spectacle. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 1, Saga Mira. Elle reste sur 3 victoires l'an dernier, porte la kazakh de son Altesse Karima Gakan et est montée par Christophe Soumignon pour cette rentrée. Que demander de plus ? En deuxième choix, le numéro 3, Peven Seibé. Elle a une pointe de vitesse finale peu commune pour cette catégorie des handicaps. Si elle sort au moment voulu, elle n'est pas incapable de faire le show dans la phase finale. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Perle d'Ivoire. Beaucoup de capacités pour cette femelle mise au point par un Francis Graffard comptant l'avoir remporté son quinte et plus durant la saison. En quatrième position, viendra le numéro 7, Like a Charm. Elle est d'une très belle régularité dans l'ensemble, devra encore conclure dans les 5 et mériterait même une victoire à ce niveau de compétition. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Jem Cutter. Cette femelle de 4 ans porte la célèbre tunique de l'écurie Victoria Dreams, peu briller pour ses débuts dans les handicaps. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 10, Papua. Eddie Ardoin est un jockey de talent dont la saison 2021 est tout bonnement exceptionnelle. Avec cette bonne représentante Gauvin, il peut encore faire le show et remporter un nouveau quinte et plus. En avant-dernier choix, le numéro 12, Vivi Bonnebouille. L'entraînement de Rodolphe Collet est souvent très adroit dans les épreuves disputées sous la formule handicap et c'est pourquoi il faut la retenir en très haut rang dans cette compétition. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Shyamala. Elle ne manque pas de moyens, bien au contraire, et avec le numéro 3 dans les stales de départ ainsi que l'aide de Théo Bachelot, c'est une possibilité pour le succès. En cas de nom partant, le numéro 13, Tarida, qui est bien placé au poids en bas de tableau à nos yeux, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection indiquent une nouvelle fois, le tiers est carté quinte et plus dans le désordre, le dernier affichant tout de même un rapport de 101 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.